Et bien le bonjour messieurs, c'est Légumène. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo explicative sur comment diminuer son recul ou avoir moins de recul. Dans un premier temps je vais parler des réglages en jeu ensuite on repassera sur les specs de l'arme. Après on verra comment se positionner, comment gérer son full, etc. Et puis à la fin on verra vite fait comment régler sa sensi. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut absolument faire pour avoir une impression d'avoir moins de recul, je vois souvent des gens qui viennent me demander en live « Mais comment tu fais ? T'as pas de recul ? T'as une macro ? » Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ce genre de problème parce que ces gens-là en fait, ces gens qui se font traiter de no recul connaissent cette fameuse option qui est simple, je vais vous la montrer. Elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Il va falloir rentrer des lignes de code, des configs et tout. Je vous explique. Attention, vous êtes prêts ? Vous faites « Échappe », « Options », « Vidéo », « Chant de vision de viseur », vous l'activez, vous mettez « Oui ». Très compliqué, extrêmement compliqué. L'idée, je vais partir sur le nom. Je vais vous montrer la différence entre l'un et l'autre. C'est parti. Je vise cette porte-là. On est d'accord. C'est une belle porte, magnifique. Tout ce qu'il y a de plus banal sur Opération Métro. Donc, je vise cette porte. Je vise, ça zoom. Vous êtes tous d'accord. Ça vient de zoomer là. Ça dézoome. Ça zoom. Ça dézoome. 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 Là, on est bien. Ça, en fait, plus vous zoomez, plus les défauts du recul, vous allez les percevoir. Si je fais « Options », « Vidéo », « Chant de vision de viseur », ou « Oui », ça ne zoom plus. Donc, évidemment, quand je vais tirer, je vais moins voir les défauts parce que c'est moins zoomé, en fait. C'est tout simplement ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. En plus de ça, je garde la même vision de jeu. C'est-à-dire que quelqu'un se pointe à la porte à ma droite, là. Quelqu'un ouvre la porte pendant que je tire sur un mec qui est juste devant moi. Je vois le mec arriver. Je peux me tourner sur lui et lui mettre un tir réflexe. Et là, il ouvre. Poum, poum. Je lui mets. Si je n'ai pas le champ de vision de viseur activé, je zoom. Le mec se pointe à la porte. Eh bien, il peut toujours danser la macarena. Je ne le verrai pas. Voilà. L'avantage de ne pas avoir le champ de vision de viseur activé, c'est qu'on gagne en visibilité sur le jeu, si vous voulez. Par exemple, il y a une personne au fond, là-bas, tout là-bas. Si je vise, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un, par exemple, admettons. Je vise. Du fait que ça zoom un peu, je verrai mieux s'il y a quelqu'un qui campe. Hop. Évidemment. Parce que c'est un peu plus zoomé. Ça, c'est l'avantage de ne pas avoir ce champ de vision de viseur activé. Par contre, le désavantage, c'est d'avoir une impression de recul accru. Alors qu'en vrai, le recul est exactement le même avec ou sans. C'est juste visuel. L'avantage d'avoir ce champ de vision de viseur activé, du coup, c'est de garder une vision autour de soi. C'est de garder une vision de jeu, en fait, si vous voulez. Pendant que vous tirez sur quelqu'un devant vous, vous voyez toujours ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est un avantage non négligeable. Du coup, vous pouvez vous orienter en fonction de votre fight, en fonction des gens que vous voyez. Par contre, on perd en visibilité de loin. De loin, on voit beaucoup moins les gens. Il y a quelqu'un au fond. Je vise. Il ne se passe rien. Après, ça vaut petits yeux de s'habituer. C'est assez long à mettre en place quand même de s'habituer. Mais maintenant, moi, dès que je vois quelque chose qui bouge, c'est que c'est un ennemi. Après, s'il campe et que j'ai le champ de vision avec du viseur activé, oui ou non, dans tous les cas, il campera. Donc, en soi, bon, tu n'as aucune chance qu'on trouve une MMG qui campe. Donc, ça ne changera rien au problème. Donc, ça, c'est la première chose pour les options très compliquées à activer. Ensuite, le recul. Le recul, c'est simple. Je vise, je tire. Sans contre le recul. L'arme monte d'une certaine façon. On est d'accord. Je vise, je m'accroupis. C'est au même point. Je tire. L'arme monte déjà beaucoup moins haut. On est bien d'accord. Maintenant, je suis toujours accroupi. Je vise, je tire et je fais des petits reset de full. C'est-à-dire, je clique plusieurs fois sur la touche tirer. Encore moins de recul. On est tous d'accord. Voilà. Là, ici, ça monte jusque là-haut. Sans contrôler. Ici, juste en étant accroupi, sans contrôler. Ici, juste en étant accroupi, juste en resetant. Maintenant, je m'accroupis, je reset. Et en plus, je contrôle mon full. Vous allez voir la différence. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. L'idée, quand vous voyez quelqu'un qui passe assez loin, vous voulez l'avoir, vous ne savez pas trop, vous voulez mettre 2-3 balles. Le but, c'est quand même de le tuer. On est bien d'accord. S'il est vraiment très très loin, pour mieux optimiser votre shoot, vous vous accroupissez, vous tirez et vous faites des petits reset sur quelqu'un qui passe. Et hop, boum, ça va tout droit. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à dire. Le petit reset de full, quand vous êtes loin, les gars, c'est la vie. C'est vraiment super fort. Même à mid-range, les gars, si vous le faites assez rapidement, honnêtement, il n'y a pas trop de différence entre un full et quelques petits reset de temps en temps, histoire de faire redescendre le recul pour moins descendre sa souris. Ou son joystick, par exemple. Voilà. Donc là, déjà, vous avez la maîtrise du recul en combien ? Deux minutes ? Deux minutes, vous savez déjà comment maîtriser le recul. Maintenant, vous pouvez toujours rester debout, full, et juste maîtriser votre recul. Ça marche aussi bien. Bon, là, après, je suis prêt. Ce n'est pas très représentatif, effectivement. Mais l'idée, c'est ça, quoi. Et donc, évidemment, en fait, si vous vous accroupissez, vous avez forcément moins de dispersion. De toute façon, ça se voit sur le viseur. Donc, voilà. Vous avez forcément moins de dispersion. Donc, l'idée, c'est de s'accroupir, de tirer, de contrôler son recul en descendant sa souris ou son joystick et de mettre des petits risettes si la cible est loin ou non. A vous de juger. Pour le recul, c'est simple, c'est efficace, c'est fait. On est bien d'accord. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, vous n'avez plus de raison pour louper quelqu'un à 400 m. Voilà. Alors, pour les specs de l'arme. Redéployer. Pour les specs de l'arme, j'ai mis des specs. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Les specs sont libres à chacun. Vitesse de rechargement plus vite, 15% ou visée en ADS. ADS, ça veut dire visée. Plus rapidement, 33% plus vite. Ceux qui viennent me voir en live sur Twitch savent très bien que je vise H24. Donc, évidemment, je choisis cette spec-là. Ensuite, recul horizontal. C'est très important de la prendre, je pense. Parce qu'un recul horizontal, ce n'est pas gérable, si vous voulez. Et si elle se barre à gauche, à droite, l'arme, elle fait ce qu'elle veut. C'est très, très compliqué à gérer un recul horizontal. Donc, il vaut mieux prendre cette spec-là. Ensuite, augmente la précision de tir au visor en mouvement. Parfait. Si vous rushez, si vous êtes toujours en mouvement pendant que vous tirez, pourquoi se passer de cette spec-là ? Ensuite, j'ai choisi la spec réduire la recul verticale. Pourquoi ? Parce que comme j'engage tout le monde, il y a un mec à 200 mètres, je vais quand même essayer de lui mettre 2-3 balles. Donc, du coup, je prends ça pour shooter les gars de loin. La spec augmente de 60% la vitesse de déplacement lors de la visée. C'est très, 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 très fort aussi. Si vous jouez mid-range, short-range, c'est un avantage non négligeable. Vous vous déplacez deux fois plus vite que quelqu'un qui visera et qui se déplacera aussi. C'est super fort. Pour moi, les specs tir au jugé n'ont strictement pas d'intérêt à mon goût. Je dis bien une SMG sur une SMG tu tires au jugé si tu veux. Oui, c'est un peu la méta de l'arme. Mais pour moi, Storm Gewehr, à moins d'être vraiment au corps à corps, dans ce cas-là, ok. Ça, c'est les specs que moi, je mets. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'absolument tout le monde mette ça. Je suis juste en train de vous dire qu'en fait, que les specs, il faut que ça vous corresponde, les gars. Par exemple, les specs qui sont le plus parlantes pour moi, je fais spécialisation, c'est les specs de cette STG 44 qui pour moi, sur cette STG, tous les builds sont possibles. Là, j'ai visé plus rapidement 33% comme je vous l'expliquais parce que je vise tout le temps. Là, j'ai au niveau de la précision des tirs au jugé et donc leur efficacité pour tir au jugé assez fort. Au niveau de la vitesse de 60% de déplacement de la visée pour se déplacer plus vite et le recul vertical. Mais sur cette arme-là, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi prendre le recul horizontal de l'arme. Au niveau de la précision des tirs au viseur sans bouger, ce n'est pas très efficace pour moi parce que je bouge tout le temps. Mais pour quelqu'un qui ne bouge pas, il prend ces trois-là, ça peut être très très fort. Et ensuite, augmente la précision des tirs au viseur au mouvement. C'est-à-dire que là, vous pouvez, après un sprint, vous tirez 15% plus tôt, tu peux prendre sanglé Merion, tirer 15% plus tôt. Ensuite, prendre l'aspect tir au jugé. Du coup, tu tires 15% plus tôt et en plus, tu tires au jugé plus précisément. Donc déjà, ça, c'est deux specs qui se combinent bien. Et ensuite, tu peux prendre un recul vertical, par exemple. Je pense que si tu fais full gauche, full droite, gauche, droite, gauche, ou droite, gauche, gauche, droite, sur ce terme-là, je pense que tout lui va bien. C'est une des seules armes d'ailleurs auxquelles je trouve que ça va bien. Après, je ne sais pas, par exemple, la ZK, par exemple. La ZK, alors, augmente la précision des tirs au viseur sans bouger, pour moi, ce n'est pas très utile vu que c'est une arme de médic et que tu bouges tout le temps. Augmente de 60% la vitesse de déplacement lors de la visée, ça, je trouve ça très fort. Là, typiquement, pour moi, il y a no match. Évidemment, je vais prendre celle de gauche. 33% tu vises, c'est juste trop fort. Ça, généralement, cette spec-là, vous la verrez toujours en haut. C'est soit un choix à droite, soit un choix à gauche. Là, c'est une arme où elle est là. Bon, tant mieux, on en profite. Du coup, on apprend. Par la même occasion, on prend le tir rapide qui est super fort. Et ensuite, j'ai pris les balles 10% plus vite pour que ça aille un peu plus droit un peu plus vite. Voilà. Après, les specs, il faut que ça vous corresponde. Ça ne sert à rien de recopier celle du voisin. Ça ne serait pas à vous donner l'avantage. Et il faut surtout que ça vous corresponde à votre style de jeu. C'est ça, en fait. L'idée, c'est que ça va correctement à votre style de jeu. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui jouent avec les mêmes parce qu'il y a des specs qui sont pétés comme le 33% de visa rapide. C'est super fort. Voilà. Ensuite, on va passer rapidement à la sensibilité parce que la sensibilité, c'est propre à chacun. Donc, ça serait un peu con de dire il faut absolument que vous mettiez cette sensibilité-là. Ça ne voudrait absolument rien dire. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment trouver sa sensibilité rapidement. Alors, sa sensibilité, c'est simple. Il y a moi, comment je procède ? Une fois de plus, c'est moi. D'accord ? Ce n'est pas parce que je le fais qu'il faut que tout le monde fasse pareil, loin de là. L'idée, c'est que j'ai une sensibilité en hipfire, au jugé, c'est-à-dire celle que vous voyez actuellement à l'écran. Boum, boum, boum. C'est-à-dire que là, je me mets là, je fais un peu moins d'un quart de tour sur moi-même, j'arrive au bout de mon tapis qui est ici. On regarde bien, je me mets au centre. Un peu moins d'un quart de tour au bout de mon tapis. Pareil dans l'autre sens. Ouais, comme ça, plutôt. Voilà. Je me suis perdu. Donc là, on est OK. Donc ça, c'est une sensibilité. Pour ma part, je m'en sers pour m'orienter. C'est-à-dire que je me déplace, je vais là, boum, je vais là, boum, je vais là, boum, je vais là, je vais là. Je m'oriente avec ça. Je tire presque jamais avec, à part si effectivement la personne est extrêmement prête. Mais généralement, même s'il est prêt, j'ai tendance à vouloir viser. C'est plus fort que moi, en fait. Donc ça, c'est la sensibilité en hipfire. Hipfire. Je pense que sur une sensibilité comme ça, il faut être rapide pour pouvoir s'orienter rapidement, se déplacer rapidement. Ensuite, il y a deux sensibilités dans le jeu. Il y a la sensibilité hipfire que je viens de vous expliquer. La sensibilité en ADS. ADS, c'est ça. Quand vous visez, vous êtes en ADS. Cette sensibilité-là, ADS, moi, c'est celle que j'utilise le plus. C'est-à-dire que ma sensibilité ADS est beaucoup plus basse que ma sensibilité hipfire. Vous voyez, là, je vais là. Je passe de celui-là à celui-là. Là, si je fais ça, le geste est beaucoup plus grand. Alors, ça peut être bien et ça peut ne pas être bien. Après, c'est vrai que pour une mémoire entre guillemets musculaire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que quand je tire sur des mecs même de près, j'ai tendance à viser parce qu'en fait, ma mémoire musculaire, elle est sur ça, en fait. Elle est là-dessus. C'est là-dessus que je vise bien, en fait. Donc, l'idée, en fait, c'est d'aller d'un poteau, celui-là, au poteau de gauche, celui-là, le plus rapidement possible, entre guillemets. Boum, 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 le plus rapidement possible. Si vous voyez que vous êtes trop court, vous arrivez toujours ici. Boum, 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 il faut augmenter un petit peu votre sensi en ADS parce que je suis en ADS. D'accord ? Si c'est l'inverse, vous êtes trop court au jugé, vous augmentez votre sensi au jugé. On est d'accord. Si vous êtes trop court, vous augmentez votre sensi en ADS. Si vous êtes trop long, ici, par exemple, vous tombez là. En fait, vous le faites plusieurs fois la suite. Comme ça. D'accord ? Si à chaque fois, vous êtes trop long, mais plusieurs fois la suite, pas qu'une fois ou deux, plusieurs fois la suite, du coup, vous descendez votre sensi pour que naturellement, votre geste soit le geste naturel que vous voulez mettre en fait, le geste que vous voulez mettre, arrive tout seul. Juste en fait, vous réglez votre sensi pour que votre geste naturel arrive à l'endroit où vous voulez. L'idée, c'est ça. Moi, c'est comme ça que j'ai réglé ma sensi. Il y a possiblement d'autres solutions. Je ne connais pas. C'est comme ça que j'ai fait. Je pense que c'est comme ça que beaucoup de gens ont fait. C'est quelque chose d'assez fréquent en fait. Donc voilà, l'idée, c'est ça. Vous êtes trop court, vous augmentez, vous êtes trop long, vous diminuez. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus de choses à dire. À part qu'il faut le faire plusieurs fois. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous êtes craqué deux fois que vous n'y arrivez pas. Vous voyez ? qu'il faut ne pas l'en faire. C'est-à-dire qu'à force, vous allez vous habituer par exemple. Vous voyez ? Je sais très bien maintenant que... Là, j'ai le geste en mémoire si vous voulez. Très bien que ça, on peut aller d'un poto à l'autre. Et du coup, j'ai l'habitude. Ok ? J'ai l'habitude. Donc du coup, ça biaise un peu le truc quoi. Donc du coup, vous bougez, vous changez. Vous passez genre de lui à lui. Par exemple. Vous voyez ? Hop, hop. Vous passez de lui à l'autre là-bas. Hop, hop. De lui à lui. De lui à lui. Et ainsi de suite. Doug, doug. Doug, doug. Voilà. L'idée, c'est ça en fait. C'est de changer de temps en temps. Et en fait, vous le faites plusieurs fois, vous le faites plusieurs fois, vous le faites plusieurs fois. Vous entraînez et vous essayez de diminuer votre sensibilité par rapport à là où vous tombez. L'idée, c'est ça. Maintenant, ça demande énormément de temps de faire ça. Ça demande du temps. De l'entraînement aussi, il ne faut pas croire. L'IM, ça demande beaucoup d'entraînement. Voilà. Vous voyez, par exemple, moi, je suis à 2% de game parce que je suis à 1800 DPI. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais strictement rien. J'ai toujours joué à 1800 DPI. Sur le bureau, mon bureau, mon PC, je me mets à 900 DPI comme tout le monde. Je fais des grands gestes comme ça. Je pète les plombs. Clairement, ça ne me plaît pas du tout. Ensuite, je suis à 68% en sensibilité de visée, donc en ADS. Pourquoi 68% ? Parce que du coup, je suis plus lent quand même, fire, évidemment. Là, je m'oriente. Là, je vise et je suis précis. À chaque fois que je vise, c'est pour être précis en fait. Quand je vise, c'est pour suivre quelqu'un, c'est pour fliquer quelqu'un un petit peu sur des courtes distances. Si je vais claquer un flic à 180 degrés, je vais arrêter de viser, me tourner et viser. Vous voyez ? Je tiens sur quelqu'un qui est là. Là, je vais me retourner. Et j'arrête de viser, je me retourne. Je revise. Hop, j'ai fait quoi ? J'ai fait le table. Oh, je vais branler. Voilà, l'idée, c'est ça. Donc, je fais ça. Je me retourne. Puis, je tire. Après, libre à vous. Vous pouvez garder la même sensibilité, viser, puis vous amuser à flic des gros 180 en visant. C'est vrai que c'est bien, ça rentre dans les frag movies, c'est toujours impressionnant. Mais ça, on reste là. Voilà, messieurs. Je pense que je vous ai à peu près tout expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, messieurs. Je n'hésiterai pas à vous répondre. J'espère que j'ai été assez clair. J'espère que je vous ai bien expliqué. C'est une vidéo prise en one shot, les gars. Donc, je n'ai absolument rien écrit, rien fait. Je me suis dit, je vais prendre une vidéo au naturel, comme j'ai pas l'habitude de le faire quand je live sur Twitch. Pour ceux qui ne savent pas, je live presque tous les soirs sur Twitch. Je le redis encore pour la 15e fois. Sur Légumène, allez checker le profil Légumène sur Twitch, les gars. N'hésitez pas à lâcher votre petit follow. Si vous avez des questions ou autre, venez les poser à cet endroit-là. Je ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Pour ceux qui sont sur Manette, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo sur ses réglages aussi, qui est sur Console. Je crois que c'est Cricri qui s'appelle. Si je ne dis pas de bêtises, je mettrai sa vidéo en description parce qu'il me semble qu'il explique plutôt bien aussi pourquoi il a fait ça, ses paramètres, etc. Je vous mettrai sa vidéo en description pour ceux qui jouent sur Console. N'hésitez pas à les checker, les gars. Parce qu'il pousse beaucoup plus profondément des choses que moi, je ne connais pas. Joystick, zone morte, les palettes, je n'en sais rien. Le Cronus Pack, le Starter Pack, le Jet Pack. Toutes ces conneries-là. Bref, il est beaucoup plus à même de vous parler de sensibilité sur manette. Moi, je vais vous souhaiter une excellente après-midi, les gars. Un très bon week-end si vous êtes en week-end et que vous regardez cette vidéo. Un très bon début de semaine si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dimanche. Bon courage à vous. Surtout, prenez soin de vous, les gars, en ces temps difficiles qui courent le crotonavirus qui nous emmerde. Du coup, passez du temps pour entraîner votre IM. C'est le moment, les gars. Si jamais vous êtes confinés, vous savez que ça va faire de toute manière. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à venir follow sur Twitch, les gars. À vous abonner à la chaîne YouTube aussi si le contenu vous plaît. J'essaierai de faire des vidéos comme ça. Boum, balancez cash pour le plaisir. En essayant de ne pas me prendre la tête, de ne pas trop faire de script pour que ça soit plus naturel possible pour vous comme pour moi. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, les gars. Excellente journée. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada